Salut les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager une astuce, comment obtenir et valider 12 faveurs de l'opulence par jour. Donc actuellement, on peut en valider uniquement 4. Je tenais à vous partager cette astuce qui m'a été donnée par Crispy, un abonné. Ce n'est pas lui qui l'a trouvé, j'ai vu des articles sur Reddit, alors je ne sais pas exactement quelle est la personne qui a trouvé ça, mais voilà, il y a différents articles qui en parlent, il y a également des vidéos mais qui sont uniquement en anglais. Je tenais à vous faire une vidéo en français et je pense que c'est très important de vous partager ça, ça va vous faire gagner beaucoup de temps, surtout à ceux qui n'ont pas beaucoup de temps de jouer en ce moment, c'est mon cas. Donc voilà, je vais vous montrer d'ailleurs par la suite. Mais en tout cas, voilà, comment obtenir 12 faveurs de l'opulence par jour. On va refaire un petit point, à quoi servent ces faveurs de l'opulence ? Ça sert tout simplement à réduire ici la réduction actuelle, donc vous pouvez la réduire jusqu'à 80 points. Donc moi je suis à 16, vous voyez, je ne joue pas énormément. Vous pouvez monter jusqu'à 80 et en gros plus cette réduction actuelle sera importante et moins les matériaux nécessaires à acheter les tribus seront importants également. Donc là par exemple, avec 16 points de réduction actuelle, on me demande 2436 poussières brillantes et 1080 lumens pour pouvoir acheter le tribut de passereau. Eh bien peut-être que quand je serai à 80, on me demandera, je ne sais pas, peut-être 1000 ou même moins, peut-être 800 poussières brillantes et peut-être 2000 lumens, je ne sais pas. En tout cas, ce qu'on va me demander sera beaucoup moins important que ce qu'on me demande actuellement. C'est très important de le faire, surtout que moi voilà, j'avais acheté pas mal de matériaux avant cette nouvelle saison pour la prochaine extension. Du coup, j'en ai déjà dépensé un petit peu, c'est dommage. Mais du coup voilà, je vous conseille de ne pas dépenser vos matériaux et de surtout monter votre réduction actuelle jusqu'à 80 points. Et grâce à l'astuce que je vais vous donner aujourd'hui, vous allez pouvoir monter beaucoup plus rapidement. Alors dans un premier temps, ce qu'il va falloir faire, je ne pourrais pas le faire d'ailleurs en même temps que vous, vous allez devoir prendre les 4 contrats sur vos 3 personnages et faire ces 4 contrats-là, mais surtout ne pas les valider. C'est très important. Donc vous faites vos contrats, mais vous ne les validez pas. Une fois que c'est fait, la deuxième chose qui va être très importante, c'est de se connecter avant 19h et de venir ici au Hall des Tribus et d'attendre directement sur cet écran. Donc vous attendez ici, alors là il est plutôt actuellement, il est 15h20. Donc vous venez ici et vous allez pouvoir voir ici dans combien de temps vont s'actualiser les contrats. En gros, les contrats s'actualisent au Reset. Donc il va falloir attendre le Reset. Alors vous allez attendre jusqu'à 19h, donc le Reset va arriver à 19h. Je vous conseille même d'attendre jusqu'à 19h01 ou 19h02 puisque parfois le Reset s'actualise un petit peu plus tard que prévu. Voilà, ça arrive qu'il y a une ou deux minutes de retard. D'ailleurs, des fois on le voit quand il y a la nouvelle aventure qui s'affiche à gauche de l'écran au Reset hebdomadaire, on voit des fois que c'est 19h01 ou 19h02. Donc je vous conseille d'attendre une ou deux minutes ici sur cet écran-là, pardon. Et à ce moment-là, une fois que le Reset sera fait, vous allez pouvoir retourner en orbite. Donc là vous ne faites rien d'autre, vous retournez en orbite. Vous ne validez pas les contrats tout de suite. Voilà, vous faites exactement comme moi, vous retournez en orbite. On attend un petit peu, on connaît les chargements dans l'esthénie, c'est assez long. Voilà, une fois que vous êtes en orbite, maintenant vous allez pouvoir ouvrir l'onglet poursuite et valider vos 4 contrats. Donc là, je ne pourrais pas le faire avec vous tout simplement puisqu'il n'est pas encore 19h. Et je tenais à vous sortir cette vidéo avant 19h. Et aussi parce que j'ai déjà validé mes contrats, j'ai découvert cette astuce un petit peu trop tard. Du coup là, vous allez pouvoir valider vos 4 contrats et vous allez récupérer directement 4 faveurs de l'opulence. À ce moment-là, ce qu'il va falloir faire, c'est directement retourner au hall des tribus. Tac, Nessos, le hall des tribus et lancer l'activité, c'est parti. Donc voilà, on est arrivé au hall des tribus et là, chose très importante, vous allez devoir parler à la statue mais surtout ne validez pas les faveurs. Donc là, vous avez 4 faveurs sur une qui sera affichée quelque part par là. Surtout, vous ne validez pas ces 4 faveurs-là. Vous les conservez uniquement, vous allez parler à la statue. Donc vous allez rester sur l'écran pour parler à la statue. Donc cet écran-là, tout simplement. Et là, à ce moment-là, vous allez devoir, tout en restant sur cet écran, c'est très important, changer de personnage. Donc voilà, vous ouvrez directement l'inventaire. On va dans l'onglet et là, on va pouvoir changer de personnage. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir choisir votre deuxième perso. Donc voilà, maintenant, je suis avec mon Arcanist. On se retrouve en orbite. Je viens juste de le sélectionner, tout simplement. Maintenant, vous allez pouvoir directement ouvrir l'onglet Poursuite. Et là, vous allez pouvoir valider les 4 contrats avec votre deuxième personnage. Donc moi, c'est mon Arcanist. Enfin bref, je ne vais pas le faire. Je vous l'ai dit, il n'est pas encore 19h. Je voulais tout simplement vous le présenter avant le Reset. Voilà, donc là, vous validez vos 4 contrats. Et vous allez donc obtenir encore une fois 4 faveurs de l'opulence. Et à ce moment-là, encore une fois, vous allez pouvoir retourner directement au Hall des Tribus sur Nessos. Donc voilà, je suis arrivé au Hall des Tribus avec mon deuxième personnage. Encore une fois, on va parler à la statue. Et encore une fois, surtout, ne validez pas vos faveurs. Ne donnez pas vos faveurs à la statue. Donc là, logiquement, vous êtes à 8 sur 1. Mais surtout, ne les donnez pas. Donc voilà, vous tombez sur cet écran, quelque part ici, à vos faveurs qui s'affichent. Et là, on va refaire donc la même manipulation. Tout en restant sur cet écran-là, vous allez choisir de changer de personnage. Et à ce moment-là, on va prendre le troisième et dernier perso. Donc voilà, là, je suis avec mon troisième perso, le Titan. Je suis en orbite. Et là, ce que vous faites également, vous faites la même chose. Vous allez directement aller dans Poursuite. Vous aurez vos contrats qui vont s'afficher là. Les contrats que vous aurez remplis au préalable. Et du coup, vous allez pouvoir les valider. Donc vous validez encore une fois vos 4 contrats. Hop, vous allez encore obtenir 4 faveurs de l'opulence qui fera 12 en tout. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir partir pour le Hall des Tribus. Hop, Nessos, Hall des Tribus. Lancer l'activité. C'est parti. Donc voilà, je suis Hall des Tribus avec mon troisième et dernier personnage de Titan. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir parler à la statue. Et maintenant, vous allez pouvoir valider vos 12 faveurs de l'opulence. Donc elles apparaissent quelque part par ici, bien évidemment. Et là, cette fois-ci, avec le dernier personnage, vous pouvez valider les 12 faveurs de l'opulence. Et là, vous allez voir que votre réduction actuelle va prendre 12 points d'un coup. Et franchement, ça va nettement vous aider, surtout si vous n'avez peu le temps de jouer en ce moment. J'espère vraiment que cette astuce va vous aider, vous filer un coup de main. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo. Et surtout, pour ceux qui n'ont pas tout à fait compris, je vais écrire. Donc en commentaire et en description de cette vidéo, j'écrirai tout simplement tout le détail de l'astuce, comment faire, etc. Pour pouvoir obtenir vos 12 faveurs de l'opulence chaque jour. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura aidé. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Alors ne vous inquiétez pas, en ce moment, c'est assez calme. Voilà, de notre côté, on a pas mal de choses à faire. Que ce soit dans le privé ou dans le professionnel. Voilà, c'est pourquoi, bien évidemment, les vidéos, ce n'est pas notre priorité. Mais ne vous inquiétez pas, on va revenir très prochainement. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Prenez soin de vous, les potes. Tchuss !